Yahu, mon petit Wancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ton vendredi s'est bien passé. Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yaoi et je vais te parler du manga Rendez-vous à Udaga Washou. Le manga Rendez-vous à Udaga Washou est un Wancho des éditions Bozo dans leur collection HANA. Nous sommes sur un manga qui est dans le genre romance étrange de vie. La série date de 2012 au Japon et de décembre 2016 en France. Je l'avais présenté bien entendu à l'époque. Et nous sommes sur une série qui est âge grossillée aux je dirais 15 ans et plus. Pour ce qui est du mangaka, nous sommes avec Hideyoshiko qui est un mangaka qui a pas mal d'autres de disponibles en France dont quelques-unes je crois que j'ai déjà présenté. On attaque donc avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je trouve qu'en fait l'auteur, puis je lis ses oeuvres, puis je m'en rends compte, que ses oeuvres sont toutes faites d'une façon un peu peinture. Si on regarde bien au niveau des cheveux du garçon, on a vraiment l'impression que c'est fait avec de la peinture. Pareil au niveau du visage, c'est rien de très lisse, très fluide. Et c'est ça que j'apprécie énormément. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est justement qu'on étire la jaquette. On se retrouve donc avec les deux personnages qui se font face. Et un côté, le regard qui est assez spécial et que j'adore énormément. Quand on ouvre un peu plus la jaquette, on a juste les couleurs qui s'étirent et les illustrations qui se terminent. Mais j'en suis pas spécialement fan, j'aurais préféré avoir un petit mot ou un truc en plus de l'auteur. Quand on enlève la jaquette, on se retrouve avec une BD à l'avant qui est super marrante. Pour une fois, je l'ai lu parce que j'ai vraiment adoré voir l'auteur planquer sous sa couverture. C'est un peu moi. Et à l'arrière, on a justement rendez-vous à Udagawashu. Et on nous montre en fait où est Udagawashu parce que ça existe vraiment au Japon et à côté de la gare de Shibuya. Voilà. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on ait carrément un petit peu en Okokawa, qu'on ait envie d'aller voir justement où c'était, etc. Je trouve ça plutôt pas mal, seulement pour les Français, d'avoir le détail de où c'est. Et pour ce qui est de la page à l'intérieur du manga, de la page sommaire, je ne serais pas à décrire en fait l'illustration qui est en fond, qui est assez discrète. Mais ce que j'adore, c'est donc le sommaire qui est tout en discrétion. Et on commence directement le manga avec la première page. J'ai aussi énormément adoré justement la page comme ça. Et après, on atteint directement le manga. Ce que j'aime aussi énormément, donc j'ai oublié un petit détail pour la partie suivante, vu que je filme ça à chaque fois, tu le sais, après. Ça voit que dans le manga, tu ne vois pas vraiment grand chose au niveau des scènes de charnel, il n'y en a qu'une. Et après, si tu lis le chapitre bonus après ces pages-là que je vais te montrer, là tu verras vraiment une scène charnel. Donc après, c'est à toi de voir si tu veux aller plus loin ou pas. Mais la série peut s'arrêter juste avant. Donc quand on termine le manga, on a d'abord ceci, qui est l'illustration qu'on en avait en rose tout à l'heure, je pense. Qui est une photo en fait floutée de l'endroit. On a plusieurs apparences du personnage garçon en apparence de fille. Et j'adore vraiment les tenues qu'ils lui ont donné. Et après, on reprend donc l'aventure avec un petit chapitre en plus. On retourne une fois de plus avec cette fameuse illustration. Et à la fin, on a la pub pour d'autres longas des éditions. Beaux-Oves dans leur collection, Anna. C'est les mêmes pubs qu'on avait à l'époque. Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais qu'elle est assez particulière et ne plaira pas à tout le monde. Pour ce qui est par contre de mon avis sur la série, je te dirais tout simplement que ça a été une fois de plus un giga coup de cœur. Oui, on est carrément sur la classe du giga parce que c'est quelque chose que je connais, que je comprends. Et je trouve que l'auteur a su parfaitement retranscrire justement qu'une personne par exemple comme moi peut ressentir. Donc j'ai vraiment apprécié cette série. Dans le manga, nous suivons donc les aventures d'un jeune homme qui se rend sans faire esprit à Udaga Wachou et croise l'un de ses camarades de classe. Mais cette fois-ci, il est habillé en fille bizarrement. Il n'ose pas l'aborder et donc le lendemain à l'école passe sa journée à l'observer et se dire C'était bien lui que j'ai vu. Je suis sûre que c'est lui que j'ai vu. Là-dessus va bien entendu s'entamer une relation assez spéciale entre ces deux garçons. Au départ, bien entendu, on ne parle pas de relation amoureuse mais juste de curiosité et de savoir pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il a fait qu'il s'est mis ce jour-là à être habillé en fille. Il le retrouve quelques temps plus tard, je crois quasiment un mois après. Encore une fois, Udaga Wachou en train d'être habillé en fille et donc justement il essaie vraiment de comprendre. Sachant que lui, sur le moment même, il a été fasciné par ce qu'il a vu et il en est tombé amoureux de ce camarade de classe habillé en fille. Sur ce manga, ce que j'ai énormément adoré, c'était justement que l'on mette en avant le, par pur hasard, un garçon qui s'habille en fille pour x ou y raison. Et il se sent finalement bien dans ce genre de tenue, il se sent bien dans ce genre d'apparence et sans forcément vouloir changer de corps parce que là on n'évoque absolument pas cette envie de changer de corps. On est juste dans un gars qui se sent bien dans des vêtements de fille, il se sent bien en portant une perruque, en ayant du vernis sur les ongles, etc. Et c'est ça que j'ai su apprécier parce qu'il reste un garçon, il reste un garçon qui réagit comme un garçon et j'ai trouvé ça pas mal et c'est surtout qu'on ne met pas en avant ce besoin forcément de changer de corps parce que des fois ça peut être juste, entre grands guillemets, un déguisement, s'habiller, prendre l'apparence sans forcément plus et ça j'ai trouvé ça génial parce que c'est justement ce que je suis actuellement, un garçon qui se sent juste des fois beaucoup mieux en ayant une apparence de fille. Il n'y a qu'une fois par an où je me fais une tenue, enfin où je suis en 100% garçon, les ongles coupés, la coiffure, l'apparence, la façon de me tenir, la façon d'agir 100% masculine et ça me fait du bien d'avoir ce jour-là, où je suis vraiment un garçon, où je vais être traitée comme un garçon, où je vais parler et agir comme un garçon, entre grands guillemets. Voilà et tout le reste de l'année je me sens mieux dans cette apparence un petit peu quiproquo, cette apparence mille un mille autres, voire cette apparence plus des fois 100% féminine parce qu'il y a des fois où vous ne voyez pas forcément mais j'ai beaucoup plus de travail au niveau du côté féminin par rapport à mon apparence ou même des fois quand je sors où je travaille plus ce côté femme et donc j'ai trouvé ça fascinant parce que justement l'auteur a su vraiment retranscrire donc est-ce que cet auteur, et c'est là où je me suis posé la question, mais je ne suis pas du genre à chercher en fait ce genre de situation, je ne suis pas du genre à chercher plus d'infos mais je me suis posé la question justement si l'auteur était comme ça ou si l'auteur a connu quelqu'un comme ça mais toujours est-il qu'en tout cas pour ceux qui ont du ressenti et justement ce que j'ai adoré aussi c'était deux jeunes hommes qui avaient tenté un petit peu avant mais étaient un petit peu voilà c'est vraiment la découverte de est-ce que je suis homo, qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'en fait il ne m'attire que quand il est en femme et que en fait si c'est un garçon il ne m'attire plus j'ai vraiment apprécié ça et j'ai vraiment aussi énormément adoré le message parce qu'au final le garçon qui reste un garçon l'obsède l'autre tel qu'il est peu importe si c'est une fille ou un garçon, peu importe une fois de plus, peu importe l'enveloppe corporelle même si c'est vrai que c'est l'enveloppe corporelle qui l'a un petit peu intrigué au tout début mais c'est ça que j'ai apprécié dans ce manga, c'est justement le message qu'il y a et que véhicule cette oeuvre et c'est vraiment quelque chose de très beau et de très fascinant à lire et c'est l'un de mes plus gros coups de coeur chez Boys Love et c'est l'un des mangas que je garderai toujours si je suis entrain en son je sais pas si tu l'auras remarqué mais de relire des titres que j'ai déjà présenté pour les relire et savoir réellement ce que je garde par dessus tout et ce que je revends au final et donc forcément ça, rendez-vous à Odaga Oshu, c'est une oeuvre qui reste avec moi et qui partira au Japon La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir n'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu connaissais ou pas le manga est-ce que je t'ai donné envie de découvrir ou pas du tout je t'invite à aller voir les deux vidéos de Boys Love que j'ai présentées récemment, les deux dernières et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, bye !